Tu voudras faire quel métier quand tu seras grande ? Orthophoniste J'ai respecté les protocoles sanitaires Je n'ai jamais mis un seul patient en danger Je ne peux pas croire que l'on m'empêche de bosser Désormais c'est mon choix, je n'ai pas de passe sanitaire Moi qui pensais être une orthorespectée Moi qui pensais vous avoir bien protégée On vous fait croire que je vous mets en danger Je n'y crois pas, c'est mon choix Je n'ai pas de passe sanitaire Et non, je ne suis pas vaccinée Promis, tout est bien désinfecté Autant je suis bien rodée aux gestes barrières Plexiglas, aération, masque et visière C'est mon choix, je n'ai pas de passe sanitaire Je n'ai pas de passe sanitaire Je n'ai pas de passe sanitaire Et chaque nuit je pense à tous ces efforts A ma passion, à mon métier mis à mort Je pensais pas me retrouver là si bas rejetée C'est mon choix, je n'ai pas de passage T'as mis dans quel état suis-je aujourd'hui ? Quand t'as sui, je risque de devenir crazy Je ne peux plus faire de PCR pour aller bosser Même pour douter les travails, je dois être vaccinée Mais pourquoi on oblige à me faire piquer ? Je ne veux pas être injectée Un produit encore en l'essai Je ne veux pas être obligée Obligée La guerre d'olive, je ne peux pas croire avoir été suspendue Exercer mon métier de coeur est désormais défendu La guerre d'olive, je ne peux pas croire avoir été suspendue Tellement de patients laissés à la rue J'ai respecté les protocoles sanitaires Je n'ai jamais mis un seul patient en danger Je ne peux pas croire que l'on m'empêche de bosser désormais C'est mon corps J'espère avoir le droit A quel bel livre, je ne peux pas croire avoir été suspendue ? Je ne peux pas croire que l'on m'empêche de bosser désormais Je ne peux pas croire que l'on m'empêche de bosser désormais Le cabinet d'orthophonie est définitivement fermé En effet, l'ARS m'a suspendu du fait de ma non vaccination Pour toute réclamation, adressez-vous au ministère de la santé Parce qu'elle nous a fait l'honneur de venir nous voir le 25 septembre Qui s'en rappelle ? Qui était là ? C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Ok Donc Merci Fonaire que je répète C'est la députée de la 4ème circonscription du baron Tous ensemble Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Faites du bruit ! Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Merci beaucoup il y a un an. Voilà, et je m'en souviens très bien parce que vous aviez eu déjà à ce moment-là des intentions très délicates à mon égard. Je suis très heureuse d'être là parce que je vous sais attaché à la lutte pour les libertés. Je sais que tous les samedis, depuis maintenant plus de, je crois que c'est 35 semaines, vous êtes là, toujours aussi nombreux. Je le dis avec beaucoup de plaisir de vous constater aussi nombreux parce qu'ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Merci, merci d'être là, merci de vous battre. Merci. Alors on va cheminer ensemble. Là, je ne vais pas prendre la parole très 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 longtemps. Je crois que j'ai un temps de parole au milieu de la manifestation, en plein centre-ville. Place de la Réunion, vers quelle heure vous êtes timing ? Alors déjà, je suis arrivé en retard, je suis un peu... Voilà, dès qu'on part. Donc tout à l'heure, place de la Réunion, je prendrai la parole un peu plus longtemps. En tous les cas, merci. Je vois les gilets jaunes. Merci de porter toujours avec Constance vos gilets. On y reviendra, mais plus que jamais, il faut continuer à porter cette lutte qui avait commencé, on s'en souvient bien, en 2018, parce que les difficultés à vivre étaient déjà très présentes et très pesantes. Mais là, on est en train de franchir des limites qui sont aujourd'hui totalement inacceptables sur le plan social, économique et sur le plan des droits fondamentaux. Je vous dis ces Français jusqu'à sacrifier votre vie politique pour vous lever contre le crime, la dictature et le mensonge. Dès le début, vous êtes courageusement levé pour défendre les valeurs les plus sacrées de nos lois et de nos droits contre la quasi-totalité de nos élus et dirigeants qui se rendent tous coupables de génocide vaccinal contre les Français, ainsi que de génocide des droits et des libertés les plus fondamentales de notre pays. Droits et libertés pour la défense desquels nos grands parents ont donné leur sang par million dans les deux biens mondiaux du XXe siècle afin que nous vivions libres. Depuis le début de la crise Covid-19, la démocratie est bafouée. Les techniques du gouvernement sont les mêmes que celui de la mafia. Terroriser les victimes est le même qui a terrorisé, nous a enfermés, confinés, se présente comme le protecteur, le libérateur. Principe du parad de la mafia. Nous refusons ce chantage, ce locataire de l'Elysée qui est au pouvoir, qui se permet de nous dire que la vaccination est obligatoire. Qui est-il pour faire cette horreur ? Et ce sera de même pour les enfants qui ne craignent rien dans ces maladies. Zéro mort chez les enfants. En revanche, contre les vaccins, il y a des morts. On n'a pas voulu se méfier des pouvoirs. Aujourd'hui, il n'y a plus d'institutions capables de nous protéger. Il est temps d'agir contre ces salauds. Ils sont grands parce qu'on est à genoux. Mais si nous nous levons tous ensemble, ils sont tout petits. Madame Veneur, vous êtes une députée au grand cœur. Vous êtes une voix de vérité face au mensonge d'État. Que ce soit l'hémicycle dans les médias, le moins qu'on puisse dire, vous leur avez plongé la tête dans la marmite. Sur de nombreux sujets, en avalant tout ce mépris de ce gouvernement, cela doit être fatigant et frustrant. Je ne peux qu'apporter notre soutien au nom de notre collectif, Liberté Sud-Ansace, et au nom de tous ceux qui admirent votre combativité. Vous vous êtes battus, cordéens, sur la gestion de la crise, malgré l'inexistence de débats. Vous vous êtes battus, cordéens, jusqu'à interpeller le sinistre de la santé, très justement sur les effets délétaires de la politique vaccinale, en énumérant des cas de fausses couches, myocardites, péricardites, cancers multiples, maladies de Croce et Jacob, des décès qui seraient bien des effets du vaccin. Ce sinistre de la santé, à la suite de votre intervention d'Almessi, allant jusqu'à vous menacer de rendre compte un jour devant la justice. De qui se vaut-on ? Madame, nous tenons à vous remercier pour vos engagements. Il ne fait que renforcer nos nôtres. Vous nous êtes un grand soutien dans nos actions en nous montrant l'exemple. Continuons à être tous ensemble pour les libertés. Merci du fond du cœur. C'est vrai que le mot qu'il faut retenir, c'est tous ensemble. Tous ensemble, ne rien lâcher. Tous ensemble pour défendre toutes nos libertés. Moi, je ne suis rien sans les citoyens. Les citoyens m'ont fait confiance. Les citoyens m'ont élu. J'espère que les citoyens de ma circonscription, la quatrième du Barin, feront en juin de nouveau ce choix qui consiste à être représentés pour certains d'entre eux, jusque dans l'hémicycle. On en parlera tout à l'heure, parce que, bon, ça va, un mandat, cinq ans, où je me suis sentée un peu seule dans l'hémicycle, mais je savais que vous étiez là. Donc, c'est ce qui m'a permis de me lever à chaque fois pour ne rien lâcher, pour défendre tous les amendements, pour défendre et pour dénoncer ces lois, douze lois, douze lois privatives de liberté. Je n'aurai de cesse jusqu'à ce que ces lois disparaissent. Mais c'est vraiment tous ensemble. Et je fais un appel, et j'en parlerai tout à l'heure, il faut qu'on soit très nombreux à gagner ces législatives pour qu'on fasse un véritable groupe d'opposition, de résistance. Alors, je dis d'opposition, je ne sais pas quel sera l'élu à la présidentielle, mais je pressens quand même qu'il faudra que ce groupe politique à l'Assemblée, qui défend les droits, sera, je pense, toujours et encore un groupe d'opposition. Ensemble, on est très très fort, ensemble, on peut tenir, ensemble, on est solidaires, et c'est ensemble qu'on va gagner cette bataille. à tout à l'heure et vraiment merci. Vous êtes de nouveau boostés. Je pense que c'est l'arrivée de Martin qui vous a donné cette envie de revenir et de participer massivement. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se pose quand même quelques questions par rapport à ce qui se passe. On est à l'approche d'une élection présidentielle. Et derrière, il y aura des élections législatives. Aujourd'hui, c'est le temps du changement. Aujourd'hui, c'est le temps où on se pose des questions par rapport à l'avenir de notre société. C'est-à-dire, quelle société nous voudrions non seulement pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a un seul vent qu'on aurait bien à voir nous emporter, c'est le vent de liberté. Ce vent de liberté... ... ... Ce vent de liberté doit nous apprendre à rester dignes et fiers et assumer notre rôle du citoyen, c'est-à-dire s'attacher à nos valeurs, nos valeurs fondamentales, nos valeurs universelles. La fraternité en fait partie, la solidarité en fait partie, mais la première des premières, c'est la liberté. Aujourd'hui, nous avons un symbole, c'est Martine. Je suis ravi de faire ta connaissance. Et je suis ravi d'être un petit copier. Et je suis ravi de dire comme toi, ensemble pour la liberté. Alors, aujourd'hui, je dois vous rappeler quand même que nous sommes derrière les soignants. Martine a toujours été derrière elle, parce que la majorité c'est les féminins, et pas seulement derrière elle, mais elle a été aussi leur porte-grapeau. Aujourd'hui, nous sommes tous les porte-grapeau de ce personnel soignant. Nous sommes tous ici pour leur défendre leur liberté, pour défendre leur liberté et leur permettre de rester comme ils sont, c'est-à-dire assumer leur choix, mais que leur choix ne soit pas payé par la privation de salaire, par la privation d'emploi, par la privation de carrière, par la privation d'une vie. Il faut continuer de les soutenir de plus en plus. Il ne faut jamais lâcher, il ne faut pas les abandonner. Nous en avons tous besoin que l'on soit soignant ou pas, que l'on soit vacciné ou pas, que l'on soit élu ou pas, parce que nous avons des élus. Je l'adore. Je l'adore Anne-Marie. Elle est toujours là. et elle est toujours pour vous soutenir au même titre que Marie. Continuez tous ensemble. Continuez de les applaudir. Continuez de les soutenir. Continuez de les soutenir. Et la victoire, c'est à vous de vous. Merci Maître Chamy. Merci Anne-Marie. Merci les Mulhousiens. Merci le cœur vibrant de Mulhous pour la liberté. C'est très, 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 très important de ne rien lâcher. Je vous parle aujourd'hui avec différentes casquettes. avec ma casquette de parlementaire qui s'est battue depuis mars 2020, depuis qu'on est rentré dans cette guerre totalement fictive contre un virus et qui s'est battue pour non-droit fondamentaux, non-liberté. Je vous parle aussi avec ma casquette de soignante. c'est important. C'est important. Je suis psychiatre et je suis une psychiatre suspendue. Je suis solidaire avec tous ces professionnels et j'aimerais évoquer avec vous différents scandales. On est dans une période tout à fait intéressante. On est dans cette période juste avant les présidentielles. On sait ce qu'on va faire aux présidentielles. Quel que soit le bulletin que vous allez mettre, il ne faut absolument pas que le président en place repasse. Il faut stopper absolument ce gouvernement. Ce gouvernement qui depuis 5 ans n'a fait que maltraiter 67 millions de Français moins les très très riches. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que c'est inédit d'avoir juxtaposé, d'avoir décliné 12 lois liberticides, 12 lois privatives de liberté, 12 lois qui font qu'au-dessus de chacun, de la tête de chaque Français, il y a une épée de Damoclès. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à tout moment, le président Macron, avec ce pseudo Conseil de Défense qui dirige la France, parce que c'est inédit là aussi, ce n'est pas un président avec un Conseil des ministres, c'est un président qui participe à un Conseil de Défense et qui donne des ordres à des pseudo-ministres qui n'ont aucune liberté et qui exécutent. C'est un exécutif qui porte bien son nom. Il exécute des ordres qui sont passés et qui, aujourd'hui, mettent notre pays, la France, ce pays que nous aimons, dans une situation absolument insupportable pour la majorité des Français. Raison pour laquelle chacun d'entre vous en âge de voter devra absolument y aller. C'est la seule arme que nous avons, cette arme démocratique. Ce serait totalement génial que le vote blanc soit comptabilisé. Malheureusement, il n'allait pas dans notre pays. Donc ça, c'est quelque chose à changer. J'ai parlé des scandales. Quels sont ces scandales ? Le scandale, le premier scandale que vous vivez, pas que les soignants, les pompiers, d'autres professionnels, des gendarmes et d'autres encore, tous ceux qui figurent sur la liste de la loi du 5 août. Cette loi complètement aberrante en termes d'obligation vaccinale pour toute une série de professionnels de santé. On aurait pu espérer qu'à partir du 14 mars, de cette année, il y a quelques jours, le pass vaccinal a été enlevé. Il n'y a plus que ce pass sanitaire qui est quand même obligatoire dans beaucoup trop d'endroits. Mais du fait qu'il n'y ait plus le pass vaccinal, on aurait voulu que les soignants, que les pompiers, que tous ces professionnels puissent être réintégrés. Non, ils ne le sont pas. la situation de l'hôpital public, la situation des cliniques, la situation de la médecine libérale est absolument catastrophique. Si Macron refait 5 ans de plus, c'est la mort de l'hôpital public, C'est la mort de l'hôpital public, c'est la mort annoncée de la sécurité sociale. Il faut bien vous en rendre compte. Macron, depuis 5 ans, a vendu et continue à vendre tout ce qu'on a de plus beau. L'accès aux soins pour tous, c'est remarquable. Tout cela est en train à petit feu, jour après jour, d'être détruit. Toute l'économie française, l'économie européenne également, a été mise à mal, a été vraiment sacrifiée. Les Gilets jaunes, et merci d'être là et de porter si fièrement vos gilets. Merci et bravo à vous. Moi, j'avoue, j'aimerais qu'on rende hommage, j'aimerais qu'on rende hommage aux Gilets jaunes parce qu'au fond, en 2018, vous étiez les premiers réveillés, vous étiez les premiers courageux à descendre dans la rue, dans leur coin, pour distop, pour distop à cette maltraitance. On va vous applaudir. Allez, on va vous applaudir. deuxième scandale dans cette période pré-électorale. Le scandale McKinsey. ça vous parle. Vous avez tous lu ça. Vous n'avez pas lu ça dans les médias classiques. Vous lisez ça dans les médias alternatifs parce qu'une fois de plus, les médias qu'on appelle mainstream ne font pas leur travail. Ne font pas ce travail d'information légitime de la population. Ils sont venus uniquement des médias de propagande. Et pourquoi je veux parler de McKinsey ? Parce que pendant qu'on empêchait les soignants d'être valorisés, pendant qu'on empêchait l'hôpital de pouvoir garder des lits, pendant qu'on empêchait les infirmières de pouvoir être au lit des patients avec suffisamment de temps et de moyens de protection pour être protégés elles-mêmes et pour prendre soin de façon qualitative. Pendant que tout cela était empêché, le gouvernement a fait le choix de passer des commandes et des contrats auprès de sociétés privées. J'ai l'impression que j'ai de la concurrence mais ça ne fait rien, je ne lâche jamais rien et là on ne fait pas. ce scandale qui affleure quasiment 900 millions d'euros qui ont été contractualisés avec ces sociétés des sociétés privées. En plus des ministres qui ont menti devant la commission d'enquête sénatoriale. Donc il y a eu une parjure. Donc tout cela est totalement scandaleux. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont aujourd'hui des sociétés privées qui font la politique en France, qui font aujourd'hui qui dictent les politiques publiques. Et ça mène à quoi ? Ce quoi qu'il en coûte dicté par ces sociétés privées et qui a été appliqué par le président Macron, ce quoi qu'il en coûte nous précipite dans un abîme puisqu'aujourd'hui la dette publique française a fleur 2000 milliards d'euros. C'est du chéri. Alors 3000 quand on rajoute, là c'est vraiment le déficit de la dette publique. les 3000 milliards c'est notre déficit global auquel s'ajoute, voilà, on pourrait lister tous les déficits. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez peut-être entendu ce petit allez, je ne vais pas dire petit con, je pense, vous ne l'avez pas entendu. Mais ce porte-parole, ce porte-parole Gabriel Attal qui ose dire tout cela est complètement normal parce que ces sociétés privées, McKinsey en tout premier, ce n'est pas grave s'ils ne payent pas l'impôt parce qu'en fin de compte, d'une certaine façon, ils le payent quand même parce qu'on fait des contrats et eux, ils payent la TVA. Mais ce petit imbécile, il ne sait pas la différence entre l'impôt sur les sociétés et la TVA. C'est absolument honteux que ce gouvernement soit représenté. Ça prouve quoi ? Ça prouve qu'il n'a aucun respect pour le peuple français, aucun respect pour les citoyens. J'aimerais encore aborder un autre scandale qui me tient à cœur de le dénoncer. Pourquoi ? Vous avez peut-être suivi, peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais j'ai fait le choix de parrainer Jean Lassane. Je ne l'ai pas d'accord avec moi. Je ne l'ai pas d'accord avec moi parce que c'est un candidat authentique. C'est un candidat qui aime les Français. C'est un candidat avec qui je partage énormément de valeurs. C'est aller vers, très simple, vers le peuple français. Il le porte au cœur et il défend toute la France, tous les territoires français et tous les Français quels qu'ils soient. Alors hier soir, Jean Lassane était à mes côtés puisque, vous le savez, je me représente aux législatives avec maintenant la casquette du parti que j'ai créé puisque je suis la présidente d'Ensemble pour les Libertés. Et je vois, il y a des drapeaux, il y a des t-shirts et je sais que beaucoup d'entre vous sont des sympathisants d'Ensemble pour les Libertés. Comment pourrait-il en être autrement ? Parce que ce parti, c'est le vôtre. Il vous appartient. C'est votre plateforme citoyenne et on va se mettre tous ensemble pour nos libertés. Et c'est tellement important parce que je vous le disais tout à l'heure, j'ai un peu souffert de solitude en tant que parlementaire dans l'hémicycle, dans votre maison, dans la maison du peuple. Je ne souffrais pas de solitude parce que je savais que vous, vous étiez là. Donc sur le terrain, je sais qu'on est là tous ensemble, unis, solidaires. Mais demain, à partir de juillet 2022, il faut qu'on soit un maximum de députés dans l'Assemblée nationale parce qu'il faut infiltrer ce système même si ce système est aujourd'hui défaillant. Même s'il convient de changer et de modifier les institutions françaises parce qu'elles sont défaillantes, parce que là aussi, il y a des conflits majeurs dans toutes les institutions. Mais si on n'est pas à l'intérieur, on ne pourra pas changer tout ça. On ne pourra pas basculer vers un monde meilleur, vers un monde où vous aurez tous votre place. Parce que la France est un merveilleux pays. Si la France n'avait pas perdu toute sa force industrielle, la France pourrait donner un travail à chacune et chacun d'entre vous. Donc, pourquoi je parle de scandale ? Parce que les candidats aux présidentielles qui ont tous été parrainés, parce que s'ils n'avaient pas eu leurs 500 parrainages, ils ne seraient pas en tous. Mais les candidats, alors que Jean Lassalle avait plus de 600 parrainages et c'est le premier candidat qui a été déposé d'ailleurs, ces parrainages au Conseil constitutionnel, les quatre candidats considérés comme tout petits candidats n'ont absolument pas le même temps de parole, le même temps d'audience sur les médias et c'est complètement scandaleux. Pour quelle raison ? Sommes-nous encore en République ? Non ! Sommes-nous encore en démocratie ? Non ! Et c'est pour cela qu'il faut absolument dire stop. Stop à cette autocratie macronienne qui maltraite les Français depuis cinq ans. Alors, j'aimerais vous entendre crier très fort tous ensemble pour les libertés ! Libertés ! Libertés du l'humain ! Libertés du l'humain ! Libertés du l'humain ! Marie fél geld allé à la Arme qui peut être fatale pour celui qui est en tête. C'est le vote nul. Si vous ne savez pas pour qui voter, au premier tour, bien sûr, vous votez pour qui vous voulez. Si au deuxième tour, aucun des candidats ne vous convient, vous prenez un bulletin, soit où il y a marqué quelque chose, et vous le barrez, soit un bulletin blanc, où vous marquez vous ce que vous voulez. Ils sont obligés de les comptabiliser. Et si le nombre de votes nuls est supérieur au nombre de votes obtenus par un des deux candidats, le vote doit être refait et celui-là annulé.